Le Hall des Arts, l'Oasis et sport de Cotonou, a abrité les 19 et 20 août 2023 les championnats nationaux de badminton et parabadminton, conformément aux thèses régissant la Fédération Béninoise de Badminton. Ainsi, près de 500 athlètes badistes et parabadistes se sont croisés pendant deux jours pour décrocher les titres de champions pour cette saison 2023 en simple homme, simple dame, double homme, double dame et double mist dans les catégories U15, U17 et senior. Au terme de la compétition après moins disputée, les meilleurs se sont illustrés à travers leurs prestations. En effet, Pascaline Vitou est championne du Bénin en simple dame après quelques années de pause. Je le pratique il y a plus de dix ans et j'ai arrêté en 2019 parce que j'ai eu un problème aujourd'hui et je viens de reprendre cette année. Je me suis entraîné juste trois semaines et je me suis dit pourquoi ne pas jouer pour voir ce que je pourrais faire et par la grâce de Dieu j'ai tout donné et que j'ai gagné. Ce fut une compétition de très bon niveau à encours le président Aubéa Soba. Vous avez vu ces belles couleurs, vous avez vu ces enfants tous heureux d'avoir participé, d'avoir représenté leurs différents départements, leurs ligues et les médailles et les récompenses. Notons que la République populaire de Chine, partenaire du Bénin et la fédération s'est faite représenter par le directeur du centre culturel chinois qui a réitéré l'accompagnement de la Chine. C'est vraiment impressionnant, surtout le niveau de l'organisation et le niveau des athlètes techniques, vraiment ça m'impressionne beaucoup. Je sais que la fédération péninoise de Paddington, ils travaillent beaucoup dans tous les domaines et surtout ils ont fait une grande promotion à travers le pays, pas seulement dans le... Surtout ça m'impressionne aussi des paras Paddington. Ces championnats nationaux prennent fin et laissent place aux internationaux du Bénin.